Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Justine Lefebvre, experte en protection sociale chez AG2R La Mondiale. On vous parle ensemble du plan d'épargne retraite obligatoire. Le Pérot, c'est ce qui remplace l'article 83 depuis la loi Pacte de 2019. C'est un plan d'épargne retraite mis en place par l'entreprise pour tout au parti de ses salariés. L'entreprise fait des versements pour les salariés que eux-mêmes peuvent compléter par des versements facultatifs et individuels. Qui bénéficie du Pérot ? Le Pérot est ouvert à tous les salariés. On peut toutefois définir des catégories sur des critères objectifs. Par exemple, on peut distinguer les cadres des non-cadres. On peut également faire des catégories par rapport au plafond annuel de la sécurité sociale et distinguer par exemple des salariés qui gagneraient plus d'un passe, des salariés qui en gagneraient moins. Le fait de catégoriser les salariés permet d'appliquer des règles de calcul différentes. Par exemple, pour une catégorie de salariés, on peut décider d'affecter 3% du salaire brut annuel sur le Pérot. Pour d'autres, on peut affecter par exemple 5%. On définit les règles en fonction des catégories. Comment mettre en place un Pérot ? Lorsque l'entreprise souhaite mettre en place un Pérot, elle doit passer par une décision unilatérale de l'employeur ou un accord d'entreprise. À partir du moment où elle y affilie une catégorie objectif de salariés, tous les salariés appartenant à la catégorie doivent y adhérer. Quelles sont les modalités de versement pour l'entreprise ? La cotisation sur le Pérot est un pourcentage du salaire brut annuel. C'est un taux de cotisation. L'employeur peut au maximum verser 8% du salaire brut annuel sur le Pérot pour ses salariés. Lorsqu'il verse moins de 5% du salaire brut annuel, il est soumis à un forfait social de 16%, mais il n'y a pas d'autre cotisation. Lorsque l'employeur décide d'un taux de cotisation entre 5 et 8%, alors il est soumis à des cotisations sociales sur cette fraction. Le paiement des cotisations se fait au travers de la DSN, la déclaration sociale nominative. Comment on alimente le Pérot ? Alors il y a trois compartiments. Premièrement, les versements obligatoires faits par l'employeur. Deuxièmement, les versements individuels et facultatifs faits par le salarié en complément. Et ensuite, le salarié peut y afféter une partie ou toute son épargne salariale. Comment récupérer ces fonds ? Les sommes versées sur le Pérot sont bloquées jusqu'au départ à la retraite. Une fois que le salarié est parti à la retraite, le déblocage se fait sous forme de rente. Il existe toutefois des cas de déblocage anticipés, comme l'acquisition d'une résidence principale, les situations de surembêtement, le décès, l'invalidité ou la cessation d'activité professionnelle. Quels sont les avantages pour les salariés ? Le Pérot permet de compléter les pensions de retraite des régimes obligatoires, ce qui est important pour eux, surtout dans le contexte actuel de réforme des retraites. L'argent investi sur le plan d'épargne de retraite obligatoire est fait sur les marchés financiers que le salarié choisit lui-même, ce qui permet de capitaliser des intérêts et donc d'augmenter la rente finale, donc son revenu future une fois en retraite. Enfin, le salarié se sent impliqué dans la démarche de qualité de vie au travail de son employeur, car ce dernier s'implique dans la rémunération future des collaborateurs. Quels sont les avantages pour l'entreprise ? Le Pérot est un excellent moyen de fidéliser ses salariés puisqu'on pense à ses salariés, à leur bien-être et notamment on anticipe la baisse de revenus lorsque le salarié sera à la retraite. C'est un avantage social supplémentaire que l'on peut mettre en avant lorsque l'on fait une campagne de recrutement par exemple. Du point de vue comptable, les cotisations qui sont versées sur le Pérot sont complètement déductibles du résultat imposable. Par rapport à l'ancien produit, l'article 83, l'avantage du Pérot permet de bénéficier d'un forfait social réduit à 16% entre 20% pour l'article 83. Merci Justine pour toutes ces infos, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires ou à mettre un like. Merci, à très vite !